salut tout le monde on se retrouve sur sniper ghost warrior 3 j'ai vu qu'il y avait plus de 70 vues sur ma première vidéo que j'ai fait sur ce n'est pas construire 3 qui est vraiment pas mal du chez franchement je suis super content de nombre des vues des nombres de laïque aussi et puis et puis voir donc je vais vous faire l'acte 1 de sniper ghost warrior 3 s'il ya des années des cinématiques je voulais laisserai donc là on va voir ce qui va se passer acte 1 le reste de la géologie on y go donc il ya il ya combien il ya sept on va dire les 500 mètres à faire je vais très bien je ne fais que mon travail franchement c'est pas mal je suis désolé pour votre frère ok alors où en sommes-nous vous avez pas eu le briefing du QG ? si je l'ai je veux l'entendre de votre bouche ok monsieur whisky foxtrad sierra hausse des activités séparatistes dans cette région de géorgie situation très instable le QG a raison sur ce point mais ces types sont mieux entraînés et ont plus d'armes sophistiquées que dans la plupart de ce genre d'opérations on a affaire à du lourd et celui qui a la tête de cette organisation est un putain d'enfoiré ah j'oubliais il est sacrément intelligent et il craint comme un dieu alors on va retrouver nos bonnes vieilles habitudes et semer le chaos chez ces fauteurs de troubles on va leur montrer l'effet que ça fait d'avoir vraiment peur de quelqu'un je suis sur le coup bien compris vous trouverez tous les détails des missions sur votre portable la première y est déjà soldat c'est une ligne sécurisée et cryptée pas la peine d'utiliser des vieux noms de code ou de putain d'animaux Ducam Bloodstar je me fous de votre gueule Sims terminé terminé donc déjà je trouve ça vraiment pas mal la conduite du véhicule donc on est avec un très très beau sniper silencieux ça je tige en plus allez on va faire l'acte numéro 1 2 Ghost Warrior 3 Sniper Ghost Warrior 3 pardon alors est-ce que c'est en bas ? voilà la planque donc c'est déjà c'est déjà pas mal on va voir ce qu'il y a dans dans cette petite... oh ok carrément quoi petit couteau bon bon vous inquiétez pas j'ai acheté le Season Pass mais bon c'est pas... c'est pas ça qui... qui va... qui va faire l'affaire alors... euh... établissez non... établis pardon pourquoi je dis établissez alors... level établi classique euh... cheville non on va faire ça voilà elles ont été créées à chaque fois faut que je me goure donc ça c'est fait donc là on a le lit là on a plein de... plein d'autres choses là on a le lit et une petite télé là magnifique enfin... petite télé façon de parler alors on va dire elle est 8h ok carrément il y a personne portable ok carrément alors acte 1 voulez-vous vraiment commencer cette mission acte 1 yes la priorité absolue c'est Arsène Kovacs difficile de faire chaîne de commandement des séparatistes alors ce serait l'huile boucher de borge il a massacré ce village avant d'y foutre le feu on a compté près de 1500 morts ça tombe bien j'ai 1500 larry sur moi et rappelez-moi combien ça fait en dollars j'aimerais clouer les billets sur le corps de suisse de pute je fais des malagents je fais des malagents ouais ça devrait leur faire comprendre que tu es des civils innocents et le meilleur moyen de se retrouver avec sa tête mise à prix bien reçu et la priorité numéro 2 un trafiquant d'armes Igor Zaitsev apolitique russe semble faire partie d'une bande de criminels un mercenaire qui n'est là que pour l'argent le salaire du péché c'est la mort vous me citez la bible maintenant je lui indiquerai le chapitre et le verset à lire on sait pas exactement quand Zaitsev est censé arriver alors vous aurez peut-être le temps de vous trouver un point d'observation dans les collines non loin d'eux avancez furtivement et frappez fort bien reçu terminé ok d'accord vous y êtes presque j'ai marqué les postes de détire potentiel sur votre GPS ok donc on y va ok carrément on a les mecs là haut c'est moi ou on a bien un mec quelque part là je pense après par contre là j'ai vu quelqu'un oui j'ai vu j'ai vu lui ouh la tête ouh la tête ultra violent les gens ultra violent ultra violent ultra violent est-ce qu'il y aurait pas d'autres ennemis non non Ouf ! Bon, il n'y a plus personne. J'ai bien dit, il y a l'air d'y avoir plus personne. Ouais. Il n'y a plus personne. C'est pas mal. Alors... Là on est sauvé, on va aller vite faire voir ce que c'est... C'est un petit point d'interrogation. Vous m'avez compris. Il a l'air d'ici. Attendez, on va fouiller un petit peu le corps. Ah, c'est vrai. Je préfère... Cacher le corps. Quand même. Soyons logiques. Allez, on y go. On va se mettre là-bas. Est-ce qu'on peut monter ? On peut monter nickel. Voilà. Voilà. Alors... Est-ce que... Est-ce qu'il y aurait... Est-ce qu'il y aurait... Est-ce qu'il y aurait du mouvement ? Je suis en place. Compris. Installez-vous confortablement. Je vous tire au jus. Oh, pas mal. Ok, préparez-vous. Vous avez un peu de temps avant l'arrivée de la cible. Utilisez votre lunette pour observer les alentours. Pas mal, pas mal. Alors, les lunettes... On ne va pas utiliser les lunettes, mais on va utiliser les... Le drone. Plusieurs tangos dans les environs. Compris. Jetez un oeil aux alentours et ne tirez pas avant l'arrivée de la cible. Compris. Ils ont un mortier. On dirait qu'ils ont tout prévu. Il y a trop de garde pour le moment. Restez planqués. Je vois un poste de tir au-dessus du checkpoint. Ce sont pas des gnignols. Ils sont bien entraînés et sans doute dangereux. Faudrait peut-être l'éliminer avant que les choses ne se gardent. A vous de voir. Ça, je ne m'en botte pas. Je crois que je l'ai en visuel. Ce clip ressemble à Kovac. Enfin, j'ai l'impression. J'attends la confirmation. Oups. J'affirmez. C'est bien lui. Véhicle cible en approche de votre position à environ 250 mètres. Tenez-vous prêt. J'ai fait une très très belle gaffe en fait. Il y a un grand type qui sort de la voiture, c'est Zaitsef. J'attends la confirmation. Identité confirmée. Attendez le bon moment. Et faites une pierre deux coups. Direz quand vous serez prêt. Compris. Dis le dessus. Qu'est-ce que vous avez fouillé ? Démerdez-vous maintenant. Pas ton problème. Ça va ? Bon, eh ben là, je me suis fait pigeonner. Punaise, sors ta tête mon gars ! Qu'est-ce qu'il veut neutraliser ? Confirmez. Quittez la zone. Hop, ok. Donc là, je dois quitter la zone. Ça va, c'est loin encore. Voilà, mission réussie les gens. Mission réussie. L'alerte déclencher. Zéro. Ennemi attiré. Zéro. Ennemi éliminé. Zéro. Bon après, ennemi tué. Zéro. Euh, 8. Tué au corps. Accord. Zéro. Sous un critique. Zéro. Tire. De plus loin que d'un. 150 mètres. Tire dans la tête. Cinq. Précision de fusil. 66%. Pas mal. Et. Ça sera un temps. À battre. 8 minutes. C'était pas évident de les avoir bien en ligne de mire. Au travail. Vous avez un œil de lynx. Merci. Je pense avoir mérité un peu de liberté. D'après nos informations, Robert aurait été aperçu dans les parages. John. C'est mon frère. Requête refuse des soldats. Il ne fait pas partie du programme. Je sais. Et ça vous va ? Ouais. Je comprends. Restez concentré, John. Vous avez déjà assez d'ennuis qui vous attendent comme ça. Il y a quelqu'un dans la planque. Les détecteurs de mouvements révèlent plusieurs sombres. Combien ? Trois ou quatre peut-être. Il embuscade ? Ou un raid. Peut-être que l'endroit n'est plus secret. Merde. Il y a une grande réserve pour des cartes et des informations récentes. Allez sur place. Mais faites gaffe. Ils doivent s'attendre à vous voir débarquer. Ok. J'ai jamais eu peur des fantômes. Terminé. Alors voilà les gens donc. Et puis pour le didacticiel. On n'a pas besoin de didacticiel par contre. On va prendre un véhicule. Ce serait quelque chose de bon. Sauf que ceux-là, je vais dire ceux-là, ils ne sont pas comestibles. C'est quoi le bordel ? Comment t'as fait pour le mettre dans un état pareil ? Putain, ça va me prendre toute la nuit pour réparer ça. Voilà. Ok, je crois que j'étais au film. Alors. Le véhicule est rouillé. Merde. Il me faudrait un véhicule, s'il vous plaît. J'ai perdu tellement à cause de cette guerre. Mon travail, ma famille, ma santé. Il ne me reste plus rien. On va tenter de prendre ce gros bateau. Là, si on peut prendre ce super gros bateau. Comme ça, ça nous éviterait le pire. Voilà. Si on peut le prendre, bien entendu. Ça m'étonnerait qu'on peut le prendre. Ouais, on peut pas le prendre. Chiot. C'est pas grave. C'est des points graves. On va un petit peu visiter en même temps. Je te jure que c'est pas grave. Je te jure que c'est pas grave. Non plus. Non plus. C'est ici. Alors là, par contre là-bas. Il y a une mine gérée. Ouais. Fouiller. Impec. 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 Il y a des petites vaches. Des petites vaches. Des petites vaches. Des petites vaches. Allez, on explore un petit peu en même temps. 400 mètres. Là, on va juste voir. Ah ouais, carrément. Quoi, il faut que je... Quoique, je suis bête. Voilà. Je coupe. Tiens, ça, c'est pour l'Afghanistan. Message reçu. Ce serait le moment idéal de me dire ce que je fais là. On m'a donné l'ordre de désorganiser les cellules séparatistes en neutralisant leur chef. En fait, j'ai besoin de quelqu'un qui connaisse la région. Non mais tu te fous de moi. Je croyais avoir été claire. Je travaillerai plus jamais pour ton foutu gouvernement. C'était très clair. Voilà la vraie raison. C'est Robert. Il est là-bas. Robert ? Oh, Robert. Alors, tu m'as fait venir ici pour aller à la chasse aux fantômes. T'es au courant que je suis recherchée en Géorgie, moi ? Au cours des deux derniers mois, la CIA, la BND et le Mossad ont identifié un homme lui ressemblant dans le nord de la Géorgie. Ah ouais, c'est tout ? Bon sang, John. T'as accepté la mission parce que tu crois que c'est lui, pas vrai ? C'est mon frère, Lydia. C'est la famille. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Tu connais la région mieux que personne. T'es une combattante d'élite. Du reste, je peux te faire confiance. Ce qui s'est passé entre nous en Afghanistan, c'est de l'histoire ancienne. Je sais que ça arrangera rien, mais... Je suis désolé. Désolé d'avoir été moi-même et de t'avoir blessé. Espèce d'enfoiré de sale fils de pute. C'est bon. Je vais t'aider à retrouver ton connard de petit frère. Je vais réactiver quelques contacts. Qui sache que j'ai repris du service. À la revoyure, soldat. Que du bonheur. Alors, re-légende. Donc... Donc on a débloqué quelques petits trucs. Hop. On a vite fait voir ça. On a vite fait voir ça. Etablif, etc. Une... Ah, je peux qu'en faire une fois. Merde. Bon, c'est pas grave. Etablis. On va voir ce qu'on peut faire. Le journal de bord. La carte. Bon, la carte. Elle est petite. Franchement, elle est petite. Mais bon, ça vaut la peine de faire des missions. Alors. L'ordi. Le lit. La radio. Elle marche pas. Tiens. Un petit sable jusqu'à... Allez. Mesite. Ah, tac. Alors. Pour le troisième épisode. Il y aura. Il y aura, il y aura quoi. Pas le prologue. Il y aura ça. Ou alors, tenez. On va le faire maintenant. Non. On va plutôt le faire. Ce soir. Sur ce, les gens, passez une très bonne soirée. Enfin, une très bonne soirée, pardon. Une très bonne journée. Et puis, n'oubliez pas de liker. De faire un maximum de vues. Partagez cette vidéo. Partagez cette vidéo. Et puis, n'oubliez pas de liker. Bye-bye. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501.